Particulièrement présent en Martinique et dans les Outre-mer, les glissements de terrain représentent l'un des aléas naturels les plus difficiles à appréhender. Il n'existe pas toujours de signe avant-coureur pour ce phénomène naturel déclenché par les séismes et par les pluies torrentielles. En outre, les glissements de terrain impactent souvent des zones à fort enjeu et notamment des zones résidentielles. C'est pour cela que les participants de l'atelier eau et glissement de terrain se sont rendus sur le site de Monde-Calbasse à Fort-de-France afin de poser un regard croisé. Ce glissement qui s'est déclenché sur une superficie de 2 hectares a eu des conséquences directes et indirectes sur plus de 70 habitations et deux établissements recevant du public. Ce glissement de terrain qui a commencé en mai 2011, c'était le plus grand glissement de terrain de la Caraïbe, mais surtout en zone urbanisée. Ça, c'est extrêmement important. Sur le site où nous nous trouvons, on avait des villas de gun standing avec piscine, etc. Donc des villas de très bonne qualité qui ont fait l'objet de permis de construire. Il y a eu un permis de lotir, donc on n'est pas dans une situation d'habitat spontané, etc. Et là, on a un glissement qui s'est produit à grande profondeur et qui a en hauteur de 12 mètres, par exemple, de profondeur, qui a mis en mouvement des masses extrêmement importantes de matériaux et donc qui a nécessité effectivement des travaux de confortement extrêmement importants, d'où ces murs de soutènement, donc ces parois clouées, comme on les appelle, que nous avons en arrière-plan. Les glissements de terrain posent des problématiques multiples. La gestion de crise, le financement des travaux confortatifs, mais aussi l'accompagnement de l'humain dans la relocalisation. Sur un secteur où on est installé, il y a une histoire. On est arrivé, on a construit sa vie, on a fait des emplois relativement importants pour se construire une maison et pour un certain nombre d'habitants, c'est un espace merveilleux. Et donc, la première chose, ça va être de faire le constat, à faire le deuil, en quelque part, de cette vie que l'on n'aura plus. Un accompagnement donc global des personnes concernées, logistique, sociétale et sociale. Financièrement, ça coûte. Et pour pouvoir repartir sur notre projet de construction, par exemple, il faut pouvoir disposer des moyens. Donc, c'est ainsi qu'il y a non seulement le phénomène, le dispositif pour les personnes qui étaient assurées, et là, 90% des habitations l'étaient. Et deuxièmement, c'est effectivement le dispositif de solidarité nationale qui s'est mis en place, puisque le travail que nous avons fait a contribué à ce qu'on prononce l'état de 4 software naturel, ce qui a permis aux assurances d'entrer en jeu. Et puis, il y a une phase où l'État aussi, par rapport à des dispositifs légaux qui existent, a pu racheter les propriétés, puisque dans certains cas, c'est la maison qui était indemnisée uniquement par l'assurance, et l'État venait en complément pour le rachat du terrain et permettre que, globalement, ces personnes puissent repartir effectivement sur de nouveaux projets. Plus de 10 ans après le glissement de terrain au quartier Mande-Calbasse, la gestion de l'événement est toujours en cours.